La démocratie populaire intégrale de la Chine, un modèle gagnant de l'inspiration pour l'Afrique, c'est le thème retenu pour ce colloque sino-africain, organisé dans le cadre de la collaboration entre l'Amassade de la Chine au Mali et l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communications ispric. C'est lundi 3 juillet 2023 à l'hôtel Azalei de Bamako. Chers amis, ce colloque revêt une grande importance, d'autant plus qu'il se tient à un moment opportun au Mali, marqué par le référendum sur la nouvelle constitution qui a été adopté par une majorité écrasante de 97%. Chers amis, la démocratie est la valeur commune de l'humanité. Cependant, il n'existe pas de modèle unique applicable à tous les pays du monde. Ce colloque tel Mbambin, la représentation diplomatique chinoise nous explique la vie me nette. Ensemble, nous n'élevons le nourrime, le vêtime, berlement, pour qu'il soit grand, charmeur. Je pense que c'est important que dans la diplomatie, il y ait des connexions qui permettent au peuple de parler à d'autres peuples. Je pense que c'est ça l'avenir vraiment de la diplomatie et je me réjouis que la Chine engage des débats avec l'Afrique, avec les Africains, avec leurs institutions. Des panels sur le modèle de la démocratie chinoise et africaine ont permis aux participants d'approfondir leur compréhension de ce système. Quand vous regardez un peu le contexte africain, on se rend compte que serait la démocratie a été héritée depuis les années 90, mais sauf que ce qui est observable par moment, par endroit, c'est que la démocratie peine à combler les attentes qu'ont les Africains majoritairement en termes de l'offre et de la demande de gouvernance. D'où aujourd'hui l'interrogation de savoir quels sont les éléments dans le modèle chinois de la démocratie populaire qui sont solides dans le modèle africain tout en contextualisant ce modèle chinois, tout en l'adaptant au contexte et aux circonstances dans lesquels les pays africains se trouvent. Si vous essayez de voir la démocratie chinoise, qu'il y ait une démocratie adaptée aux réalités chinoises, comme le dit l'un des penseurs chinois, le dénommé Confucius, qui nous dit que l'homme sage déjà ne se braque ni pour ni contre, mais s'incline vers ce qu'existe la situation. Et actuellement, la situation de notre pays exige que nous revoyons notre processus de politique alors pour nous permettre également de savoir en fait ce dont nous avons réellement besoin pour orienter même notre diplomatie et même notre démocratie à l'en-dessous de ce sens. C'était une occasion d'échange entre des espèces du Mali et certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada